Musique de générique Pour ceux qui ne connaissent pas des signations finales, c'est ça, tu vois. Imaginez des morts qui n'arrivent absolument à personne, hein, et où finalement le meurtrier n'est autre que le vent. Alors il ouvre la porte, mais là, il trébuche sur quoi ? Sur son chien, elle s'a dit. Sur son chien ? Qui avait pensé à ça ? Le chien c'est un chihuahua, on peut le valoir ! Le gars trébuche sur quoi ? Sur la main ? Boum ! Le cervical ! Le gâteau est mort ! Maman, maman, laisse. Ça a apporté chance à la valise. C'est idiot. Je suis toujours là. Ah bah non. Amuse-toi bien, Alex. Tu as toute la vie devant toi. Mais détends-toi, pourquoi tu fais une tronche jusqu'à par terre ? Vous faites, Alex. Je t'ai inscrit au badminton. C'est donc l'histoire d'un jeune homme nommé Alex ? C'est l'histoire d'Alex qui part en voyage scolaire avec sa classe à Paris. Bon, là, il y a déjà des petits signes pour dire que ça peut... Mais tu vois, bon... Pas super flagrant ! La mort n'est pas la fin. Seulement, ce sera la vôtre si vous harceler mes étudiants. Aré-rama. Aré-rama. Aré-soum. Alex ! Tu viens, vos chiottes ! Donc le gars sort de nulle part, on est d'accord ? C'est pas comme si tu arrives au bout d'une discussion et là tu débouches là, non ? Allez, faut s'entraider, non ? Je t'ai la tienne si tu veux. C'est un bon signe. On a un bébé. Dieu serait vraiment un enfoiré de planter cet avion. Ouais... Ouais, bon, là par contre, il est rendu à service. Ecoute, Alex, je suis plus sûr de prendre cet avion. C'est pas sans dire qu'à ce jour, cette compagnie aérienne n'existe plus. Non, mais sérieusement, c'est Air Pakistan son bazar, je veux dire. Excusez-moi, j'ai un peu chaud. Il fait une chaleur aussi. Voilà ! Là, c'est beaucoup mieux ! Ça va vous ? Oh, excusez-moi madame ! Madame ! À ce moment-là, Alex a une vision de l'avion qui part en vrille. Je peux bien comprendre qu'après une vision pareille, tu ressors pas tout à fait indemne. Ce putain d'avion va exploser ! Ça va exploser ! Bon, du coup, il se fait sortir de l'avion avec quelques gars de sa classe dans son sillage, tu vois. Tu vas me le payer ! J'aurais voulu que tu exploses avec ! Espèce de sombre connard ! Ah putain ! Nous sommes du FBI. Je suis l'agent Wayne et voici l'agent Shrek. Attends, ferme-moi là, j'ai pas compris. Comment il s'appelle ? Shrek. T'as dû te faire souiller dans ton enfant en soi, non ? Bon, là, le gars est surveillé par le FBI, tu vois, c'est normal. C'est louche d'avoir su prévoir ce genre de conneries. Mais bon, pour soi, le gars a quand même sauvé ces gens en attendant, tu vois. Et même pas un petit merci, hein. Reconnaissance zéro. J'espère que tu ne crois pas que je te doive quelque chose parce que mon nom n'est pas sur cette stèle. Mademoiselle Luton. Ne me parle pas, tu es le diable. Disparais. Bon, de toute façon, ce gars, même quand on le remercie, t'as l'impression qu'on se coupe sa gueule. Merci. Tu fous ma gueule, c'est ça ? T'es péné, là ! En fait, à partir de maintenant, pour avoir contourné la mort, les survivants vont subir une sorte de malédiction. Arrive donc la première mort improbable. Made in Final Destination. Avant que j'oublie, je tiens quand même à préciser que dans ce film, se trouve le FBI le moins crédible du monde. Nous devons pleurer et célébrer leur mort. 714, report drive. Je répète... S'il te plaît, chérie, t'énerve pas ! Je m'en vais à Carter. Et si tu veux gâcher ta vie en te battant avec Alex à chaque fois que tu l'aperçois... Ok, attends, il va se passer un truc louche, là. C'est bien ! Attends, pourquoi il s'éloigne dans la caméra ? Mais tu peux tout aussi bien crever ! Yes ! Ok, première mort. La prochaine sur l'Alice, c'est la prof. Lorsque je regarde mon jardin à travers ma fenêtre, je ne ressens que de la peur. Valérie Louton, je voudrais l'agent Shrek. Et là, tu vois, ça tombe à plat. Alexis, c'est que c'est la prochaine, toi ? Et bon, il pourrait quand même trouver de meilleures excuses quand l'FBI le surprendrait fourré. Qu'est-ce que vous faites, là ? J'étais en train de vérifier la pression des pneus, voilà. La pression des pneus ? Est-ce que vous me promettez que plus personne ne va mourir ? Tant que je suis bloqué ici, je n'ai pas le contrôle, je suis désolé. Allez-y. Merci. What ? Ce gosse m'a drôlement excité. Ouais, moi aussi, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? C'est drôle, il y a un moment où... J'ai maté son cul. Je vais te dire quelque chose, mon gars, là. Moi, tous les jours, je mate ton cul, mais c'est pas pour autant que j'en parle. Ah, t'es vraiment con, Carter. Mademoiselle. Mademoiselle, le tasse ! Ouais, bon, bah voilà, je pense que j'ai mis assez de traces partout, là. Je pense que je suis bon. Hé, Alex ! Attends, mais c'est destination finale, je t'y fais en vélo. Le gars est non-stop en bicyclette. C'est comment ? Le gars n'a pas de toit. Après l'explosion chez la prof, Alex s'est enfouie. Donc les autres essayent de le retrouver. Bon, il peut être n'importe où à partir d'ici sur 2 km. Alors vous allez là-bas, moi je pars d'ici et on se retrouve au milieu. Bon, il peut être n'importe où à partir d'ici sur 62 km. Donc vous allez du mauvais côté, moi je vais par là et on se retrouve jamais. Ah bah, c'est fou ça, quelle coïncidence ! On est tous sur cette putain de liste ! Je vais retrouver Terry, bientôt on sera à nouveau réunis. D'ailleurs, pourquoi attendre ? Arrête cette voiture ! Pourquoi ? Je préfère choisir ma façon d'aller la rejoindre. Mais t'es pas obligé de nous tuer aussi ! Faut avouer qu'il marque un point là, quand même. Je veux décider de mourner, je contrôle ma vie et je contrôle ma mort ! Arrête de conduire le maçon ! Putain, je vais me déclinquer la gueule ! J'arrive ! Vaut mieux pas rester à côté de toi ! Mes amis, nous allons assister à un autre meurtre. C'est le prochain ! Viens par ici, ne t'éloigne pas vers le train. Et je ne veux pas mourir avec toi ! Yes ! Tu devais mourir après l'outonne, c'est le schéma, c'était le plan ! Effectivement, il réussit à empêcher sa mort. Celle de sa copine et celle de Carter, mais bon... Quelques mois plus tard, il se retrouve autour d'un verre. Who's that bitch ? Le gars est choqué à vie, tu vois, plus moyen d'avoir une vie paisible ! Bah non, pour le moment, ma vie c'est de la merde ! C'était quoi ça ? Tu peux vous déranger une minute ? T'es qui toi ? C'est pas la mort, on a besoin de vous ! C'est ça ouais, mon père c'est ta mère peut-être, pardon ! Bien joué la mort ! Mais tu me rappes pas comme ça mon gars ! Oh monsieur ! J'te l'avais dit pourtant ! Elle s'est détournée de moi ! Alors est-ce qu'il tourne ? Mais non ! Yes ! C'est déjà la fin ! Le premier qui dit hier, je le démonte. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Faites tourner, liker, commenter. N'oubliez pas de voter pour ma vidéo sur les écrans de l'humour. C'est hyper important. En tout cas, merci pour votre soutien, ça fait toujours autant plaisir. Lui, c'est Edouard Callan. Il est carrément à tomber, comme tu peux le voir. Si on peut le situer !